La Commission Environnement lance cette plateforme pour entendre les citoyens sur des questions précises autour de la sobriété. C'est un concept qu'on entend de façon régulière maintenant. Et une des questions très importantes, c'est de savoir si d'une part c'est aux citoyens d'agir ou pas aux citoyens, est-ce que c'est des politiques publiques, et puis quels citoyens. Le but de cette plateforme, c'est de consulter le plus largement possible toutes les citoyennes et les citoyens pour avoir leur point de vue, leur opinion sur la sobriété et sur ce que ça signifie en termes de mode de vie, à la fois désirable, à la fois souhaitable pour atteindre une société de bien-être. L'idée, qui est assez originale d'ailleurs, c'est moins de savoir quelles sont les préconisations que pourraient porter les citoyens, quelles mesures, proprement dit par exemple, est-ce qu'il faut autoriser ou interdire la limitation de 110 sur autoroute, mais c'est pas vraiment ça qu'on attend des citoyens, c'est plutôt qu'ils nous disent quelles sont les conditions à réunir pour que la sobriété soit désirable et soit acceptable. Donc c'est leur parti pris, c'est leur analyse et la façon dont ils pensent qu'il est important que les choses se mettent en place, et comment ils sont impliqués ou pas dans les décisions qui seront prises, et comment ils ont la possibilité d'agir, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, autour de ces questions de sobriété. Donc la consultation est lancée, c'est ouvert, allez-y, participez, consultez, répondez aux questions. On a besoin d'avoir vos idées, vos remarques, vos propositions, vos préférences sur un sujet aussi important. Un certain nombre d'entre vous seront sollicités pour participer à une journée délibérative, pour construire avec nous des propositions, des partis pris sur cette question très importante de la sobriété.